Alors, palette aussi un peu indispensable de temps en temps, c'est la palette des alignements. Donc, ça permet, comme dans pas mal de logiciels, d'aligner des éléments d'une manière automatique. Par exemple, ici, je sélectionne mes éléments et je demande un alignement sur la gauche, par exemple. Ou centré, ou alignement sur la droite. En fait, il prend l'élément le plus à droite comme point de repère. Il vient aligner à partir de l'élément le plus à droite. Voilà. Ça permet aussi d'aligner les éléments au-dessus, par exemple. Ça permet aussi de répartir les objets. Donc, ici, si je duplique les objets, avec des distances différentes, mais que je veux, par exemple, répartir tous ces objets d'ici, de celui-ci à celui-ci, eh bien, je sélectionne et je clique sur la répartition, ce qui permet d'avoir des distances équivalentes entre les objets sans devoir le faire manuellement. Alors, outils et fonctions hyper importantes aussi en Illustrator sont les Pathfinders. Donc, on retrouve toujours, ici, dans les fenêtres, les Pathfinders. En fait, les Pathfinders permettent d'effectuer des opérations boleynes comme en 3D. C'est-à-dire que si j'ai deux formes distinctes, je peux, par exemple, venir en placer une sur l'autre. Je sélectionne les deux formes préalablement et je clique sur la réunion, par exemple. Et, en fait, à partir des deux formes, il manquerait une. Voilà. Alors, il y a d'autres fonctions. J'ai, notamment, l'intersection. Donc, ici, je vais remettre. Voilà. Si je clique sur l'intersection, en fait, il me crée l'intersection des deux formes et supprime les deux autres. Il y a la soustraction aussi. Donc, il me crée une nouvelle forme en supprimant l'autre, carrément. Donc, au niveau création, il faut toujours penser un peu aux Pathfinders. Ça permet d'arriver à des résultats efficaces en 2-3 clics. Plutôt que de passer son temps, essayer de composer des formes avec des plumes. Toujours bien penser aussi à utiliser les primitifs de base pour arriver à un résultat. Ça peut être très rapide et très intéressant. Donc, voilà. Ici, je vais annuler ceci. Et donc, nous avons aussi d'autres fonctions de Pathfinders. Donc, notamment, ici, la division. Qui permet de diviser les éléments. Ce qui peut être intéressant aussi au niveau de la création des logos. d'autres Pathfinders, ici, qui permet de trouver un élément directement. Chose qui est un peu plus difficile à faire si je veux essayer de produire ce genre de choses avec une plume. Voilà. Donc, toujours bien penser aux Pathfinders. et puis, on va le faire. Merci. Merci. Merci.